les amis je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'entretien avec aujourd'hui un invité de marque grand joueur de l'histoire de la première ligue de la ligue 1 de la série a monsieur olivier dacourt comment ça va olivier ça va très bien merci je suis très heureux de vous recevoir j'espère que vous êtes content aussi vous faites peu d'apparition dans d'autres médias donc c'est vraiment un bonheur d'accepter notre invitation va commencer chronologiquement comme on a l'habitude de le faire strasbourg vous connaissez déjà des belles épopées jeunes je crois que vous éliminez dans le même dans la même saison de coupe d'europe liverpool les glasgow rangers vous êtes déjà entre guillemets rodé à ces grosses échéances comment vous définiriez l'aventuré à strasbourg c'est ce qui vous a fait grandir en tant que jeune joueur en fait sans strasbourg il n'y a pas la suite c'est le début en fait et c'est le écrit une histoire et les premières lignes c'est strasbourg donc c'est l'insouciance et l'adolescence j'ai passé tout mon adolescence à strasbourg c'est les amis aussi parce que parce que on est dans un dans un centre de formation on vit on mange on s'entraîne on est toujours ensemble donc oui c'est mes plus belles années je dirais je crois qu'en 98 vous partez à everton mais en 95 parce que moi j'ai la chance ça c'est 97 98 mais en 95 j'ai 20 ans on joue contre le milan assez du milan assez qui avait battu en ligue des champions barcelone 4-0 avec un but demain marcel de sailly huit mois après les voir gagner la ligue des champions huit mois après les affronter mais il y avait la grande équipe du milan parésie maltini ouéa c'est vous dans votre état d'esprit vous êtes en mode c'est les grands joueurs faut que je les bouffe d'entrée ou est-ce qu'il ya quand même ce côté il ya le reste impressionné bah oui moi je m'en souviens je me rappelle on est au tunnel comme ça je les regarde je fais j'ai vomi comme ça et après je suis rentré sur le vous avez vomi avant de jouer contre le milan ouais c'est le trac ouais c'est la seule fois où ça m'est arrivé ouais parce que c'était vos idoles de jeunesse ouais c'était pas mes idoles mais 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 c'est des gens que je respectais que je regardais à la télé et qui m'ont donné encore plus envie de de jouer au foot donc ouais c'était incroyable ouais c'est fort d'avoir autant près enfin cette pression là mais la pression là un kiff ouais la pression on l'a et et un joueur qui est inhibé c'est pas facile ça je vais vous demander justement en tant que spectateur lambda maintenant l'impression que les joueurs rentrent détente mais est ce que du premier au dernier match de votre carrière il ya toujours ce petit track dans le tunnel non pas dans une non pas dans le tunnel ça c'est au début j'ai vingt ans je vois le milan c'est la première fois que j'ai affronté des très grands joueurs c'est les meilleurs joueurs du monde ils venaient six mois avant mais juste de gagner la ligue des champions donc les affronter ah oui ça fait quelque chose quand on a vingt ans on les regarde là il y avait barresi tasso ti il y avait baggio ouéa maldini maldini ouais je l'ai dit avant il y avait comment il s'appelait encore il y avait des grands joueurs il y avait des immenses joueurs ouais il y avait costa courta il y avait marco simone qui est marco simone qui était devant aussi et de les voir comme ça ça fait et ragno qui était au milieu de terrain albertini c'était une grosse c'était une grosse équipe et après après quand on joue au foot il ya toujours ce respect mais mais après on joue pour gagner à bien sûr à strasbourg vous vivez ces belles épopées vous partez à everton un an ce qui est drôle c'est que beaucoup de joueurs français donc s'envolent vers la première ligue ensuite mettent des années à revenir en france vous faites un an qu'est ce qui fait que vous retournez directement ensuite à lens en fait strasbourg me laisse pas partir ils m'ont dit que si un club ne mettait pas 40 millions de fois à l'époque était énorme je partirai pas donc everton comme on avait réalisé une saison exceptionnelle mais 40 millions quand j'arrive à everton à la fin de la saison j'ai fait une grosse saison et lance me rachète c'était le record historique du club il me rachète 65 millions de francs donc en un an ils ont pris 25 millions de francs c'était énorme je suis un an on fait la demi finale de coupe de l'ufa c'est historique mais moi j'avais envie de découvrir la première j'aimais la première ligue en fait s'il n'y avait pas eu les problèmes financiers surtout moi je suis venu à lens parce qu'il y avait gervé martel pour un seul homme c'était gervé martel immense président du rc l'an ouais parce que parce que moi j'ai toujours fait des choix en fait tous tous les choix que que j'ai fait dans ma carrière c'était dû aux hommes et j'aimais le personnage donc je suis venu à lens pour gervé parce qu'il y avait aussi lens ça représentait un petit peu le peut-être le club français le plus anglais avec par ses supporters et c'est pour ça que j'ai voulu la gueule du stade on dirait un stade à l'anglais exactement donc c'est pour ça que j'ai été à lens et au bout d'un an j'ai dit ce qui qui me fait signer et en fait j'ai fait 40 65 et m'ont acheté entre 90 et 95 millions ça fait quoi là c'est juste par curiosité ça fait quoi de c'est ça met une pression d'acheter cher bah oui ça met une pression parce qu'on doit avoir on doit être bon doit performer retour sur investissement on n'a pas le choix c'est dur et je peux comprendre que que à chaque fois moi je me rappelle ils avaient fait la présentation à à l'américaine parce qu'ils venaient juste de signer avec nike avec un chèque je suis devant un chèque avec le maillot en pound c'était 7.2 c'était l'équivalent de l'an de 90 95 millions de francs la pression elle est là un gros transfert de l'histoire du club à lens après à litz ouais la pression elle est là et surtout on joue le premier match que je fais pour les éliminatoires de champions league je prends carton rouge direct ouais ça te calme ça te dire ouais ça calme et je me dis ça commence mal quand même j'ai un gros tacleur ouais ouais pour ça pas que ça mais que ça mais il y avait une part de gros gros détermination sur le terrain de green ouais ouais il en faut souvent on entend je trouve que ça veut rien dire mouiller le maillot non le moi je dis toujours tous les jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent plus important c'est quand on rentre sur le terrain c'est tout donné pour avoir juste là la conscience tranquille qui est ce qui va vous dire quand vous allez sortir du terrain t'as pas couru tu peux te regarder droit dans tu peux te regarder dans le miroir tu sais que tu as tout donné on va rien dire justement en première ligue je crois que les fans sont très comme ça c'est que tu peux perdre 5-0 si tu as tout donné ils garderont ce respect ce fort respect envers leurs joueurs c'est la base de tout en fait on rentre sur le terrain on donne tout après il ya un gagnant il ya un perdant mais si moi je sais que l'exemple tu as tout donné qu'est ce que je vais pouvoir te reprocher je peux rien te reprocher en revanche si tu cours pas ouais ça peut me rendre fou par contre je l'ai dit les fans anglais sont exigeants mais d'un côté et ça je l'avais entendu lors d'une belle émission sur la première ligue que vous aviez fait avec samir nasri etc il ya vraiment un fort respect mutuelle il ya un grand respect il ya un grand respect pour le joueur de foot comment vous avez vous avez apprécié cette culture anglaise du football moi j'ai adoré j'ai mais j'ai aimé la première ligue je suis fan de la première ligue pour ça que pour le coup j'aime beaucoup et sur canal plus fait la première ligue parce que j'adore ça parce que parce que toutes les équipes quand elle rentre et peuvent taper le premier même manchester city on le voit en ligue des champions ils sont pratiquement imbattable pas ils se font accrocher quand même les matchs sont difficiles pourquoi parce que l'anglais quand ils rentrent sur le terre sur le terrain il dit que c'est possible c'est possible c'est pour ça qu'on a tellement de surprises souvent aller les derniers qui vont taper les premiers pour ça en fait ils se disent pas on va attendre on va juste attendre et après il ya le fait aussi qui a les droits télé donc même le 20e ou le 19e de la première ligue il peut s'acheter des grands joueurs quand on voit certains effectifs on prenait nottingham forest cette année ils avaient une équipe aux équipes les joueurs qui étaient sur le terrain qui avait du vécu il y avait de l'expérience il y avait de la qualité et surtout ils ont dépensé beaucoup d'argent donc donc quand on voit que les clubs de la première ligue peuvent acheter les meilleurs joueurs français qui sont dans le top 3 et pour aller jouer les cinq dernières places on a en droit de se poser des questions vous avez une anecdote sur toute votre carrière anglaise qui définit un peu le foot anglais soit culturellement dans la manière de penser tout est différent tout mais même tout est différent la manière de penser moi je me souviens on arrivait on arrivait le match était 15 heures quand on joue à domicile on arrivait à 1h15 une heure et quart juste avant le match on rentre tout de suite et l'anglais il peut rigoler il met la musique mais quand il est dans le tunnel quand il switch il le fait tout de suite se transforme direct français non nous nous si on laisse on est tellement on va pas rentrer tout de suite dedans on est là on a cette nonchalance on on n'a pas compris à la musique ça rigole et tout l'anglais depuis toujours il a la musique dans le vestiaire déjà ça on n'avait pas ça en france fallait être concentré il faut pas parler même si ça change mais en angleterre ça met la musique ça rigole et après quand le manager il arrive vidéo c'est des machines mais qui se transforme même nous français quand on arrive dans le tunnel on s'embrasse tous et tout tout le temps les anglais entre eux ne serrent pas la main ouais c'est ce qui se parle pas ça c'est là c'est des adversaires ah ouais eux quand ils quand ils sont dans le tunnel ils sont même en équipe nationale ils se parlent pas les anglais entre eux s'adressent pas la parole nous en français on se check ouais ouais c'est la famille ça va les anglais nous regarder bizarrement même on m'a dit un truc ça c'est pas dans le match directement on m'a dit que même dans la manière de bosser les entraînements le staff a fait beaucoup de blagues ça rigole il y a une grande ambiance il est comment l'anglais dans le travail dans le football les coachs que vous avez connu les coachs après j'ai de la chance la première année c'était compliqué c'était compliqué parce qu'il y avait les étrangers c'était à l'ancienne je suis arrivé en 98 c'était c'était juste le début en fait c'était le début où les joueurs étrangers arrivés en première ligue il y en avait très peu et en fait il y avait les étrangers je me souviens everton il y avait marco materazzi et marco il y avait mickey madar il y avait ibrahim bakayoko il y avait un danois thomas mir et en fait on est on était entre nous et après il y avait tous les britanniques étaient ensemble et nous on n'était qu'entre nous quand on faisait des taureaux souvent faisait les étrangers contre les anglais contre les britanniques ouais ouais et c'était la guerre c'était plus dur à l'entraînement qu'en match ça se filait et personne ne parlait un ouais ouais ça se filait c'est incroyable ça pour la suite ouais ouais ça c'est ce que j'ai connu moi quand je suis arrivé la deuxième expérience quand je suis arrivé à litz en termes d'ambiance je pense que c'est la meilleure ambiance dans un effectif que j'ai connu vous aviez robic in rio ferdinand il y avait rio marc viduca lucas radébé woodgate robbie fowler arte baqueux vous faites demi finale de ligue des champions cette année-là ouais eux font aussi demi finale de coupe de l'ufa demi finale de ligue des champions mais mais l'ambiance dans l'équipe elle est extraordinaire c'est simple pour résumer tout ça j'ai arrêté il ya 13 ans c'est le je pense que sur un sur whatsapp on a un groupe le seul club où il ya un groupe encore c'est elite united leeds on a un groupe où on s'envoie des messages et quand il ya une manifestation on est toujours là c'est elite united c'est incroyable vous avez gardé ce lien ouais ouais parce qu'on a vécu des choses je me souviens c'est l'une des périodes de ma vie où que ça soit en dehors sur le terrain ouais ouais mais c'était quelque chose de même entre nous on faisait tout ensemble tout 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 ensemble tout il y avait les il y avait ceux qui étaient un peu plus jeunes moi j'étais au milieu il y avait david bati mais on était vraiment on formait qu'un et quand on quand il ya une espèce d'osmose dans un groupe on le voit avec lance cette année en ligue 1 il y a une ambiance on sent ça joue ça sur la suite de la saison ouais quand on est en difficulté on se retourne on sait que celui qui est à côté de nous il va se battre il va tout faire et ça ça joue les c'est des petits détails vous avez connu un joueur qui moi c'est un des premiers gros chocs football ici que moi je suis en 2000 je connais le foot 7 8 ans après rio ferdinand moi il m'a traumatisé en tant que défenseur central est-ce qu'il était si fort que ça non il était vraiment fort rio rio il pouvait jouer milieu de terrain facilement facilement il était tellement facile avec le ballon ce qu'on voit en fait du joueur en match je pense que c'est pas la moitié de ce qu'il fait à l'entraînement c'est pour ça que vous de l'intérieur vous devez être choqué ouais c'était incroyable rio il était après sa carrière parle pour lui je sais pas combien de titres il a de première ligue et rio il a il a des coronets parce que de passer de lits united à manchester united c'est la guerre je me souviens moi parce que quand il est parti j'étais encore à lits quand il est revenu on les a battus à zéro et tout le stade avait un masque de judas tout le monde la police et tout il voulait le voulait le je suis les supporters de lits ah ouais 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 je pense qu'il ya deux joueurs comme ça il y avait luiz figo quand il passe de barcelone à oréal lance une tête de cochon ouais ouais et après moi ce que j'ai vu de pire je pense que c'est rio quand il signe à manchester united là on va faire la petite transition vers un autre pays exceptionnel de football l'italie fait une énorme saison 2003 2004 avec la roma et là vous commencez à côtoyer des là sur vos vous partez d'italie en 2009 je crois vous faites cinq six ans en italie vous côtoyez une pléiade de stars je fais j'arrive en 2002 2003 à la saison mais déjà quand j'arrive dans le vestiaire de la roma c'est incroyable on avait une belle équipe on avait une belle équipe en devenir à lits quand j'arrive à rome ouais il ya al dailer cafou baptiste tout à guardiola totti montella del vecchio fusère emerson tomasi là je me dis ouais en termes de d'effectifs en termes d'effectifs en qualité c'est exceptionnel parce que c'est des joueurs confirmés c'est que des internationaux et là je me dis je faisais partie des plus anciens un peu à lits là je me retrouve je fais partie des plus jeunes mais mais après j'avais eu capello téléphone et il voulait vraiment ma venue donc donc j'ai fait un entraînement et m'a fait jouer titulaire fantastique d'être coaché par fabio capello incroyable ouais parce qu'à l'époque c'est le meilleur entraîneur du monde capello c'est le milan assez il a gagné la ligue des champions avec l'oréal c'est capello des méthodes particulières de management ou même juste le respect de l'homme ça suffit elle était dur l'aura l'aura quand il parlait mais peur de personne un moment capello c'est ouais tout le monde avait tout le monde avait très peur de lui ouais ouais même casano ouais ouais casano non casano il a peur de personne casano mais c'est le plus taré que vous ayez croisé ouais mais c'est le je pense que je le mets dans les trois meilleurs joueurs avec qui j'ai joué un talent exceptionnel apparemment ouais jizou ibra après petit et cassano cassano c'est un génie il faisait des choses à l'entraînement j'ai vu personne faire il a fait des choses il a fait des choses à l'entraînement j'ai vu aucun joueur faire ce qu'il faisait à l'entraînement techniquement tout prise de c'était incroyable c'est pas pour rien qu'il a joué à la roma au milan à l'inter au réal il a fait quand même des top clubs beaucoup d'entraîneurs ont essayé de parce que tout le monde connaissait son talent beaucoup d'entraîneurs ont pensé qu'il pouvait le faire changer c'était l'erreur ouais ouais parce que parce que ça parce que dans le génie il faut de la folie et et antho il était fou c'est un taré mais humainement top mec super mec et après en talent c'était incroyable incroyable moi j'aurais pu le tarte et tous les jours tous les jours j'étais toujours derrière c'est toujours toujours j'étais toujours derrière lui parce qu'il me craignait parce qu'il avait beaucoup de il avait beaucoup d'affection pour moi parce qu'il savait que je lui disais tout ce que je lui disais c'était pour son bien mais j'étais toujours derrière lui je le lâchais pas parce que lui faisait gagner des matchs mais il avait sa part d'ombre à une grosse part d'ombre très gros côté obscur mais bon mais c'est peut-être qu'il participait aussi à son côté instinctif et c'est peut-être qui fait qu'il a été aussi fort c'est clair souvent on voit et on vit des choses quand on est enfant qui façonne la personne que nous devenons et il avait un tel passif que c'est comme ça vous avez côtoyé un autre joueur à la roma qui est devenu un immense entraîneur pep guardiola est-ce que vous sentiez déjà à cette époque là qu'il avait cette âme de futur grand tacticien leader meneur d'hommes il savait tout il savait tout il connaissait déjà les joueurs il connaissait même les joueurs de qui jouent en deuxième troisième division anglaise était déjà il était conditionné déjà ouais non il était ouais ça se voyait ça se voyait qui qu'il aimait ça qu'il aimait le football des passionnés et regarder tous les matchs tous les championnats non il était il était habité le mec un vrai bousier de foot ouais il n'y a pas de secret il n'y a jamais de secret c'est pas c'est pas un hasard s'il est là s'il est tout là haut comme ça c'est qui tous les détails sont super important dans la préparation il est usant avoir pep c'est pas facile on le voit même pour un joueur ryan maraise exceptionnel maraise et pourtant il va mettre deux buts et va se retrouver sur le banc mais il ya une chose qu'on peut dire sur guardiola c'est tous les joueurs passent avec guardiola ils progressent tous tous ils arrivent c'est des bons joueurs très bons mais deviennent encore meilleurs mares il a franchi encore un palier bernardo silva au dessus quand c'est l'eau ok c'est un bon joueur quand il à city tout de suite stone mais walker je peux en citer beaucoup des joueurs à landes le dernier en date c'est à landes il est arrivé il n'y avait que le but maintenant il se met à faire des passes décisives son jeu avec et sans ballon il est différent non non et il l'a façonné manqué qu'une petite pièce ouais et c'est lui qui l'a débloqué et ouais tout de suite moi il ya un autre personnage incroyable du foot que vous avez côtoyé alors qui était d'abord votre adversaire et qui est devenu votre coéquipier et qui je crois vous êtes même embrouillé c'est tatan ibrahimovic ouais c'est comment déjà est ce que vous pouvez raconter la raison de l'embrouille et ensuite non c'est parce que c'est c'est parce que simplement c'est parce qu'il met la balle dans la tête de il ya net ved qui fait une faute sur sur toti mais il faut savoir que rome juve c'est la guerre c'est la vraie guerre c'est la vraie guerre c'est le match le plus c'est une demi finale de coupe d'italie c'est le match c'est souvent les roms juves on les avait battu 4-0 l'année d'avant c'est toujours il ya beaucoup il ya beaucoup de tensions il a en plus lui moi ceux qui me font que ceux qui me font gagner les matchs c'est montella c'est toti et c'est cassano si on les touche on touche et moi je m'occupe de celui qui on aime on n'aime pas parades parades il est super important tiago motta c'est pareil c'est à dire que c'est ces mecs là on doit les protéger il y en a un qui touche à la pour le coup net ved il fait faute et en plus six bras il lui met la balle dans la tête je saute dans le cou direct qu'importe que t'es ibra ou quoi moi je te saute dessus à moi je moi j'ai peur de personne si ma mère quand elle me regarde je vais se dire peut-être mais 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 sinon non j'ai pas ce soit ibra ou un autre ça aurait été un autre c'était la même chose en fait mais sur le coup il ya une altercation après c'est terminé c'est simple on a regardé le match on avait pris ensemble dans la loge donc et on se retrouve quelques mois après mais mais c'était drôle parce que quand on arrive moi j'ai eu des embrouilles avec beaucoup de joueurs de l'inter avant d'arriver à l'inter dominant pat et ibra ibra il a eu des problèmes aussi avec des joueurs de l'inter moi j'ai eu des problèmes avec ibra pat il a eu des problèmes aussi avec sidi sami aïlovitch et en fait quand on arrive à l'inter c'est une cocotte minute en fait ça peut exploser à tout moment est ce qui fait que le groupe continue de vivre et prend quatre coups d'étau d'affilée ouais et en fait j'ai appris à l'inter qu'en fait je le savais déjà mais on n'a pas besoin d'être copains pour gagner on a un but commun en début le but commun c'est gagner le championnat après on n'a pas besoin d'être amis en dehors on arrive on fait son travail si ça se passe bien si on gagne à la fin on fête ensemble chacun rentre chez soi il commence la tanne de l'intérieur non c'est la com oui c'est de la com et humainement c'est un mec assez simple moi je me souviens on chauffe et on le chauffe et sur sur il disait toujours il disait aux liens how you feel today je demandais comment ça va ibra riche comment tu te sens je me sens très riche riche non très 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 riche c'était parce que tous les autres le détester c'était juste pour pour énerver pour énerver les autres coéquipiers mais mais après humainement quand il finit meilleur buteur de la série a il fait en fait il fait un cadeau à tout le monde parce que c'est grâce à nous et nous offre tous une montre tous une montre ouais tous une montre une belle montre et avec sa signature ok j'en connais pas beaucoup qui ont fait la classe quand même très classe il peut avoir cette cette arrogance il peut avoir ses mots mais après c'est un team spirit ouais en tout cas l'époque il pense à l'équipe notre personnage incroyable t'as côtoyé à l'inter même c'était peut-être un peu plus difficile c'est josé maurigno pareil entraîneur révolutionnaire dans sa manière de fonctionner tout le monde disait que c'était un kiff de s'entraîner avec maurigno chaque séance était différent ah c'est extraordinaire extra pour le coup moi je suis pas trop concerné mais mais les entraînements ils sont variés c'est que du jeu c'est que du ballon l'entraîneur il est incroyable je pense qu'en terme de personne ne motive comme maurigno il va toucher des curseurs il va récupérer il va faire des trucs où tout le monde est préparé mentalement il est il est incroyable après une différence entre l'homme et l'entraîneur moi je j'ai un profond respect pour l'entraîneur après l'homme on avait des divergences l'opinion et mais si je le croise je lui dis bonjour et parce que malgré ça j'ai appris beaucoup j'ai appris énormément ouais c'est pas un mec j'irai pas manger avec lui quoi que parce que parce que tout ça c'est du cinéma mais mais parce que je sais que j'ai une personnalité qui est pas facile et j'ai une très grosse personnalité je sais que ça peut à l'époque ça pouvait déranger ouais dans un groupe pourquoi parce que vous n'êtes pas entre guillemets docile non non moi je je dis ce que je pense et je viens de mener sous bois dans 93 où c'est pas facile on nous donne rien il faut il faut aller chercher donc maurigno pas maurigno qui veut son espèce procure son respect me respecte pas je le respecte pas à l'époque et on se on s'embrouille et voilà mais mais j'ai un l'entraîneur il était incroyable c'est pas un hasard si partout il va il y en c'est pas un hasard mais il ya un truc en off tout à l'heure qui m'a un peu pas choqué m'a interpellé c'est que aujourd'hui vous êtes très loin quand vous travaillez dans le football médiatiquement mais on pourrait limite comme vous l'avez dit pas croire que vous avez été footballeur mais l'histoire est quand même belle de holney comme vous l'avez dit à foutre le feu au stadio olympico il ya quand même une vraie fierté même si aujourd'hui vous êtes éloigné entre guillemets du terrain et que je n'en a pas trop fait non parce que je disais c'était par rapport à mes enfants et je disais que c'était important est ce qu'on a fait on l'a fait on l'a dans notre tête et on a dans notre coeur c'est à dire que de se dire que ouais j'ai fait ça ça on est toujours en train de je peux pas la refaire parce que je l'ai déjà fait et tout c'est faut vivre l'instant présent on est l'instant faut pas penser c'était niche comme la première fois que j'avais sorti niche il a sorti niche tout le monde parle d'un passé d'un futur proche on profite pas de l'instant présent mais au delà de ça c'est à dire que ce qu'on a fait on l'a fait j'ai fait récemment un doc sur s'appelle le crépuscule des champions ouais 80 80% des gens vous rappellent toujours à ce que vous avez été alors qu'est ce qu'on fait là depuis le football depuis que ça s'est terminé qu'est ce qu'on fait vous rappelle toujours à ce que vous avez été parce que vous êtes alors mais j'entends mais le truc c'est que vous avez donné tellement de bonheur aux gens à ces gens là à l'instant t que peut-être que ces gens là sont encore très touchés oui ça mais il n'y a pas de problème mais être je suis touché ouais il y a quelqu'un qui me croise dans la rue on parle de ça ok avec plaisir mais je vais pas rentrer chez moi et commencer à regarder à j'ai fait ça 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 c'est à dire que je regarde derrière alors que que le but c'est de regarder devant il ya encore tellement de choses on joue au football pendant 15 ans 15 ans c'est 15 ans c'est 15 15 c'est quoi par rapport à ma vie c'est avec maintenant grâce à dieu peut-être que peut-être qu'on ira un petit peu plus loin donc je me dis que ok j'ai passé même pas un quart de ma vie à jouer au foot les trois quarts j'aurais fait quoi ouais donc ça on le mesure pas nous je vous jure que c'est vrai en tant que supporter au spectateur sans le mesure pas c'est très dur à mesurer ouais mais parce qu'il ya plus de je trouve qu'on n'est pas assez mesuré on dit tout et son contraire tout on dit tout et son contraire et c'est pour ça qu'il faut garder une certaine distance faut être on a la chance par exemple mais si pas mais si c'est un débat messi se dire qu'on a eu messi en ligue 1 c'est incroyable il faut pas imaginer que messi à 35 ans ça allait être le messi qu'on a connu à barcelone mais sur des stats exceptionnel quand on voit ces stats c'est incroyable il ya 35 ans ok c'est pas celui de barcelone mais de se dire qu'on aura eu messi en ligue 1 c'est fantastique et je trouve que qu'on se rend pas compte en fait on est un peu ingrat ouais mais 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 l'être humain est ingrat au départ on se rend pas compte après neymar on aime on n'aime pas mais je paye ma place pour voir neymar ouais parce que parce qu'il me régale quand je le vois alors oui il n'a pas l'hygiène de vie qui devrait avoir mais quand on va le voir est ce qu'on se régale ou part je parle pas de ce qu'il a coûté je parle pas de je m'en fous je regarde pas ça moi quand je vais voir un match je veux me faire plaisir et il me fait plaisir parce que quand il est fit il est incroyable après au niveau de la gestion j'en parle pas moi je vois juste le joueur avant la coupe du monde il est incroyable qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas après il est brésilien et culturellement c'est comme ça quand on le signe on sait comment il est on sait on le sait est ce qu'on va le changer moi j'ai connu adriano c'était un phénomène adriano mais il avait quelques vices il aimait boire il aimait la fête et voilà un moment on récolte ce qu'on s'aime ce métier là il ya deux il ya des choses qui sont très importantes il ya la rigueur il ya l'exigence le travail et si tout ça il ya une hygiène de vie à avoir et à partir du moment où on respecte pas ça on est on est rattrapé par la patrouille un direct direct il se passe quelque chose c'est clair et net et si on respecte pas ça on est mort et c'est tant pis pour lui mais en termes de moi je parle juste football c'est un plaisir je vois pas il ya vraiment pas beaucoup 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 de foot eux qui me font vraiment plaisir quand je les vois je me dis putain waouh un sourire bête je regarde non parce qu'il va faire quelque chose il va faire des choses que personne ne fait pas l'habitude de voir c'est qu'on dit hors du commun ce n'est pas dans la banalité c'est quelque sorte du cadre naturel du football on arrive c'est un spectacle vous aimez les artistes en fait j'aime les artistes après dans la gestion des artistes ben je les gérerai différemment mais quand je le signe je sais comment il est alors c'est prise de risque bah oui choisir comme on dit choisir c'est renoncer c'est vrai du coup on va parler quelque chose de plus actuel là pour le coup vous avez réalisé très beau documentaire notamment deux donc là le crepuscule des champions qui vient là je non quatre il y en a un genre il y en a quatre les quatre sont très beaux ok les quatre sont très beau mais il y en a deux qui m'ont marqué sur lesquels je veux revenir d'accord les quatre sont très c'est vrai faut réhabiliter il ya ma part d'ombre ok et je ne suis pas un singe ok je vais aborder ces deux là parce que les deux sont très actuelles ma part d'ombre est toujours actuelle mais parce que ma part ma part d'ombre parle à tout le monde ouais c'est à dire qu'on a sa part d'ombre tout le monde a sa part d'ombre mais est-ce que ce qui est important c'est c'est le joueur de foot ou c'est l'homme l'homme normalement mais ça marche dans 90% des cas parce que les gens ils s'en foutent de l'homme ils sont là ils vont voir un match tu as des problèmes dans ta vie et ça la regarde pas le supporter qui a payé sa place il veut te voir il veut voir un rendement parce qu'il se dit mais toi aussi tu as tes problèmes ça arrive en match de cogiter sur des trucs du quotidien des trucs en dehors c'est sûr les problèmes on dit souvent que les problèmes on les nos problèmes normalement on devrait arriver au centre d'entraînement on les laisse devant la porte on va s'entraîner on les récupère mais on est c'est un être humain on a tous des failles donc il va se blesser il va être moins bien parce qu'il va cogiter sa maman elle est malade ou ses parents sont malades son enfant est en train non on a tous on a on a tous des émotions donc forcément le mec qui a vécu avec sa famille au brésil à 9000 km de là il est jamais il est jamais sorti du brésil il arrive en france il est dans une chambre d'hôtel il est tout seul au départ c'est pas facile au départ là il se retourne sur qui parle avec personne la langue il comprend pas ses coéquipiers ils font un certain temps d'adaptation même les très grands joueurs rai je me souviens quand il arrive à paris pourtant c'est un top player il met quelques temps avant de s'adapter mais c'est comme ça donc ça c'est le joueur après c'est le l'homme et et le joueur il faut lui laisser du temps mais est ce qu'on on a du temps à lui laisser bah anecdote triste de ce documentaire ma part d'ombre c'est le jeune homme avec qui vous partagez votre centre votre chambre pardon centre de formation de strasbourg qui s'est tiré une balle dans la tête est ce que vous trouvez le monde du football trop dur je le trouve pas dur mais je le trouve je dirais tout le monde on donne de faux espoirs et il n'y a rien de pire que la désillusion la déception c'est à dire que si on vous a tout si on a vendu du rêve ben c'est pas beau c'est très bien sûr quand il y en a quinze au centre il y en a peut-être un qui va passer mais faut dire la vérité et on tout le monde pense maintenant même les parents ils ont l'impression ma part d'ombre pourquoi j'ai fait ma part d'ombre au départ parce que quand j'allais quand j'emmenais mes enfants je voyais autour des stades tous les parents ils ont l'impression qu'ils ont un ticket de loto en fait et il met une certaine pression aux enfants qui rendent fous les enfants alors alors que les enfants ils sont là et le plus important c'est le plaisir l'amour du jeu c'est le plaisir c'est que ça c'est aimé jouer au foot et si on joue au foot on joue pas pour les bonnes raisons on va pas loin et moi je sais que que la désillusion ou la déception ça a emmené mon ami avec qui je partageais ma chambre pendant trois ans à suicider ça marque quand même bien sûr question ouais ça marque mais mais de show must go comme on dit on se pose pas la question bas ok c'était une balle dans la tête mais on reste on doit continuer à jouer ça c'est dur c'est dur parce que parce qu'à l'époque déjà il n'y avait pas les pas les réseaux sociaux et tout mais il n'y avait pas de psy psychologie il n'y avait pas une cellule psychologique et compagnie on a des images de de l'enterrement son maillot sur le cercueil ouais c'était pas facile c'était pas facile mais mais après la vie l'éducation que moi j'ai eu c'est que la vie elle n'est pas facile et on ne fera pas de cadeaux et faut tout prendre ce qu'on donnera rien on récolte ce qu'on s'aime le travail le travail le travail le travail après je dis moi mes enfants je leur dis parce que pour le coup tu as l'âge de ma fille et je lui dis le plus grand héritage que que je vais laisser c'est c'est l'éducation et le respect c'est un sport pour la vie et partout elle ira les gens vont la respecter parce que je dis toujours si tu veux que les gens te respecte tu dois les respecter avant et après c'est tout ce que tu feras avec passion n'est pas de regrets faut pas avoir de regrets va au bout des choses c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui parce que c'est un beau message ouais mais qui est passé transmite ouais c'est que les valeurs essentielles mais qui sont peut-être des fois trop et la normalité devient exceptionnel aujourd'hui ça c'est des choses de base et tout se perd maintenant tout se perd même pourquoi parce que parce que même ils vont gagner un titre les joueurs la première chose qu'ils font ils prennent le téléphone ils sont là non profite de ça profite de cet instant avant de vouloir le faire vivre aux autres aux autres toi vis le tu le vis pas tu es là tu veux faire truc c'est pas important ça il ya des gens il ya des gens qui sont payés avec des caméras il ya suffisamment de caméras maintenant il ya plein de médias qui suivent l'équipe tu les auras tout ça vis le cet instant quand quand tu regarderas quelques années plus tard tu diras j'en ai pas profité qu'est ce que j'ai là là je les aurais pas là parce que j'étais là j'étais là à filmer non vis le la première chose que les joueurs font maintenant au lieu de faire leur autocritique ils vont voir les supporters je m'excuse m'excuse de quoi d'abord excuse toi parce que si tu n'as pas tout donné déjà tu vas dans le vestiaire et tu regardes tes coéquipiers tu t'excuses déjà vis-à-vis d'eux parce que tu n'as pas fait le travail avant d'aller voir les gens qui sont à l'extérieur toi déjà il ya des mecs qui jouent avec toi si toi tu sais que tu n'as pas tout donné tu les regardes et tu t'excuses avant d'aller t'excuser à l'extérieur ça s'entend je suis complètement d'accord quoi des cul de l'intérieur parce que parce qu'à un moment c'est trop facile ok première des choses tu vas t'excuser auprès des supporters ok d'accord le supporter je respecte les supporter qui bosse avec toi voilà déjà tu dois tu déjà tu dois me regarder si toi tu sais que tu n'as pas fait le travail déjà tu me dois des excuses déjà avant d'aller t'excuser pour en dehors comme ça il ya la télé je me suis excusé non les mecs avec qui tu joues déjà il ya un autre doc aujourd'hui qui résonne dans l'actualité malheureusement c'est le documentaire je ne suis pas un singe que vous aviez réalisé sur le racisme dans le football je suis pas tout seul moi j'ai la chance de travailler c'est comme bien sûr qu'on dommage aux équipes qui bossent avec vous parce que les documentaires sont vraiment super moi je c'est une équipe et tout le monde a ça et tout le monde a son importance tout le monde le cadreur l'ingé son alors que c'est vraiment c'est vraiment un bonheur à regarder à chaque fois vraiment ouais ouais mais moi je sais que sans mon équipe moi je suis une j'ai besoin de tout le monde marque savouré par exemple c'est un petit génie plus important c'est de savoir c'est de savoir s'entourer c'est le plus important et marque marque c'est un petit génie marque marque ça c'est un génie j'ai et j'ai cette chance après j'ai des cadreurs des ans au montage non c'est moi parce que c'est moi qu'on voit mais mais ceux qui sont importants oui vous vous incarnez mais derrière il ya ceux qui sont derrière et sans eux bah moi dans l'absolu je suis rien dans ce doc vous dit une phrase je vais essayer de la redire comme elle était c'est le cri du singe s'évapore comme si la haine n'était qu'un bruit jamais un visage c'est exactement cette phrase pour moi c'est exactement ce qui colle à la situation vinicius c'est que c'est toujours un bruit de singe un cri une insulte mais on n'a jamais de responsable jamais de coupable jamais de décision prise comment ça se fait que ce documentaire qui a déjà un certain nombre d'années maintenant est toujours autant d'actualité que finalement rien n'a changé rien ne change pourquoi parce que parce que probablement qu'on veut pas que ça change c'est comme ça il ya trop de caméras aujourd'hui pour faire semblant il ya trop de caméras le mec il arrive je crois qu'il ya hier durant le match l'espagnol barcelone ou atlético je crois qu'il ya un supporter qui a fait un geste nazi on l'a il a été capturé on l'a on l'a sorti du stade donc on est capable donc on est capable ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment faut arrêter tout ça là et les t-shirts un truc très friendly sans pas de minutes c'est gentil un moment c'est ça métaux qui le disait très bien dans mon doc à un moment faut toucher si on commence à toucher l'argent des clubs là ils vont réagir mais si les joueurs il ya deux on n'a pas compris une chose c'est pas de joueurs de pas de football pas de joueurs de foot pas de joueurs de foot c'est horrible ce que je dis pas de médias pas de médias pas de journalistes c'est à dire que c'est un écosystème chacun alimente l'autre chacun alimente l'autre donc à un moment tout le monde est responsable du président de la de l'ufa de la fifa au président de la fédé française de football au président de club à l'entraîneur aux joueurs il se passe un truc comme ça on l'a vu le psg l'a fait contre contre le club turc bazakshir ouais et dame bamba qui était dans l'équipe adverse qui a pris ses responsabilités ils sont sortis du terrain alors on peut se dire ouais le club était déjà qualifié il y avait personne ça s'est entendu mais tant que les joueurs prendront pas conscience que que c'est important et que le vivre ensemble est important et qu'on peut pas laisser ça on peut pas on peut pas le mec il son coéquipier il subit ça maintenant c'est pas possible tu dois réagir quoi qu'il arrive c'est important en fait mais les joueurs adverses ils doivent penser quoi alors pareil donc en fait il ya des mecs de couleur qui sont qui jouent à valence ils entendent ça ils se disent quoi mais réfléchissez mais réfléchissez si vous déjà vous êtes cons vous en fait il ya un adversaire qui subit ça mais ces cris de sens c'est aussi pour vous mais mais toutes formes de discrimination toutes les formes c'est pas on doit lutter en fait ne pas s'y opposer c'est d'y prendre part faut faire quelque chose et tant qu'on fera rien ça continuera et pour tout merci beaucoup olivier parce que les sur les deux derniers témoignages là où j'ai cité vos reportages il ya quand même deux beaux messages qui c'était important de délivrer sur la discrimination le respect et les valeurs essentielles qui sont parfois beaucoup trop oubliés en tout cas merci beaucoup pour l'invitation c'est un bonheur vraiment parce que j'ai commencé j'avais un rendez-vous tellement vous êtes bon j'ai même je suis même en retard à mon rendez-vous c'est gentil vraiment donc félicitations vous avez passé un bon moment c'était très bien merci à vous en super et bah je remercie tout le monde de nous avoir écouté on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de l'entretien